8h le journal présenté par Émilie Dès. Bonjour Émilie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. À E3, il compte 6 titres olympiques et plus de 20 titres mondiaux. Le judo 4 Teddy Riner et les nageurs Léon Marchand et Florent Manoudou vont tenter de décrocher l'or aujourd'hui au JO. Teddy Riner en judo chez les plus de 100 kg, Léon Marchand sur le 200 mètres 4 nages et Florent Manoudou en 50 mètres nages libres. Petite journée hier pour les Français avec seulement une médaille d'argent. La France est troisième au classement derrière la Chine et les Etats-Unis. Et une journée marquée aussi donc enlisée par une polémique. Une polémique autour du taux de testostérone de la boxeuse algérienne Imane Kelly. Falle remporter son huitième de finale après l'abandon de l'italienne Angela Carini. Abandon après seulement quelques secondes. Les coups de l'athlète algérienne atteinte d'hyperandrogénie étaient trop forts. Geoffrey Branger, c'est quoi l'hyperandrogénie ? Eh bien il s'agit d'un dérèglement du développement humain. Se manifestant par des taux élevés d'hormones masculines. Notamment dans le cas de cette boxeuse de testostérone. L'hormone qui permet de développer les tissus musculaires. D'accroître la force ou encore de moins ressentir la fatigue. Le professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes. Je pense qu'il peut y avoir un avantage. Qui peut poser un risque parce que là c'est des coups qu'on donne quand même dans un sport comme la boxe. Et ce n'est pas une situation inédite. Castor Semenya, la coureuse de 800 mètres sud-africaine, a été exclue de certaines courses pour cette raison. La Fédération internationale d'athlétisme a tranché en disant « Ces athlètes-là peuvent participer aux compétitions à condition de prendre des médicaments qui diminuent leur taux de testostérone en dessous d'un certain seuil qui est celui qu'on observe habituellement chez les femmes. » La boxeuse algérienne avait été écartée des mondiaux à New Delhi en Inde en mars 2023, juste avant son combat pour la médaille d'or après des taux élevés de testostérone. Un an plus tard, elle est autorisée à participer aux Jeux Olympiques de Paris car elle remplirait, selon le Comité international olympique, les règles d'éligibilité. De son côté, l'Association internationale de boxe amateurs, dans un communiqué, regrette cette décision qui soulève, selon elle, de sérieuses questions sur l'équité de la compétition et la sécurité des athlètes. Geoffrey Branger pour Europe 1. Et puis, il y a une autre polémique, figurez-vous, autour de ces Jeux puisque certains se plaignent de ne pas suffisamment voir les athlètes français à l'écran. Cérémonie d'ouverture, qualification du tir à l'arc, épreuve d'escrime ou course de VTT, la réalisation télévisée des Jeux agacent les téléspectateurs. Mais il y a une explication, la mainmise du Comité international olympique, Margot Faudéré. Exactement, c'est le CIO, via sa filiale OBS, qui filme et met à disposition les images des différentes épreuves. Pour les chaînes, c'est une façon de faire des économies. Rien sur la production d'un événement d'une telle dimension. Mais le revers de la médaille, c'est que la filiale du CIO choisit elle-même les images qu'elle veut mettre en avant, explique Renaud Kayanakis, associé médias chez Sia Partners. Forcément, j'ai un arbitrage de la part de la boîte de production pour pouvoir satisfaire les Chinois, les Américains, les Français. Et en effet, depuis quelques jours, on a sur les réseaux sociaux des éléments de frustration parce qu'on n'a pas nécessairement la vision de tel Français qui arrive à tel moment sur la ligne d'arrivée. Le CIO cherche donc à répondre à une demande internationale. Mais pour Francis Gray, ancien président du Paris Saint-Germain et ancien producteur audiovisuel, c'est aussi un moyen de garder le contrôle sur l'événement, avec le risque parfois de rater des moments importants. Il ne faut pas qu'ils oublient quand même que le sport, c'est de l'émotion et qu'à vouloir rester tellement neutre, on en oublie le téléspectateur. Cette semaine, par exemple, alors que la Française Cassante Beaugrand disputait l'épreuve de triathlon féminin qu'elle a remportée, beaucoup de téléspectateurs ont regretté que des moments clés de sa course n'apparaissent pas à l'écran. Margot Faudéré. La politique, et voilà Lucie Casté au cœur d'une controverse. La droite municipale de Paris a saisi le parquet national financier et accuse la candidate à Matignon du nouveau Front populaire de conflit d'intérêts. En cause, un article du Canard Enchaîné qui affirme que Lucie Casté aurait omis de se mettre en disponibilité depuis qu'elle a reçu le soutien du nouveau Front populaire pour postuler à Matignon. Elle assure que tout est en ordre, elle a préféré poser des congés payés. Alexandre Chauveau, le groupe Changez Paris, appelle le parquet national financier à trancher la situation. Oui, le groupe anciennement présidé par Rachida Dati s'interroge sur la compatibilité entre l'engagement politique de Lucie Casté et son rôle de haute fonctionnaire. Chargée de la direction des finances de la ville de Paris, la prétendante du nouveau Front populaire pour Matignon aurait simplement posé ses congés jusqu'au 30 août, avec l'espoir qu'Emmanuel Macron la nomme Première ministre. La droite municipale demande donc à la justice de statuer sur un possible conflit d'intérêts, sur un éventuel détournement de fonds publics ainsi qu'un potentiel manquement aux devoirs de réserve. Aurélien Véron, porte-parole du groupe Changez Paris. Être fonctionnaire, c'est des engagements vis-à-vis des citoyens et cet engagement, il impose une neutralité politique. C'est une vision de l'État qui n'est pas forcément celle qui est fixée dans la loi. Donc j'aimerais que le parquet national financier, en tout cas sur le cas de Lucie Casté, nous en dise plus. De son côté, Lucie Casté revendique le droit d'avoir des activités politiques. S'il le faut, le moment venu, je me mettrai en disponibilité, se défend-elle. Rachida Dati, enfin, regrette un mélange des genres entre militantisme et service du public, dont les directeurs de la ville de Paris seraient, selon elle, coutumiers. Alexandre Cheveau, du service politique d'Europe 1. Europe 1, il est 8h06. Restez avec nous dans un instant, on parlera du nouveau coup porté au Hamas après l'élimination par Israël du chef militaire du groupe terroriste. A tout de suite. 6h-9h, Europe 1 matin. La suite du journal, Émilie Dès et Lionel Gougelot. Après ses funérailles officielles en Iran, le chef du bureau politique du Hamas, tué à Téhéran, va être enterré aujourd'hui au Qatar. Le Hamas appelle à une journée de colère, accuse Israël d'être à l'origine de l'assassinat de son chef, l'armée israélienne, qui a éliminé hier l'un des architectes des attaques du 7 octobre. Son nom, Mohamed Déif, bras armé du Hamas à Gaza. Il aurait été tué dans une frappe sur Han Younes mi-juillet. Wilfried de Villers, sa mort, porte un nouveau coup dur à l'organisation terroriste. Oui, Mohamed Déif était en quelque sorte le numéro 2 du Hamas à Gaza, cerveau des attaques du 7 octobre, artisan du réseau de tunnels sous le territoire palestinien et surtout figure historique du mouvement. L'annonce de sa mort intervient au lendemain de l'élimination d'un autre cadre du Hamas, Ismaël Aniyé. Khattar Abou Diab est consultant en géopolitique spécialiste du Moyen-Orient. Hamas, sur le plan politique comme sur le plan militaire, a subi une lourde perte. Mais ça ne signifie pas que Hamas est terminé. C'est un mouvement toujours capable de se ressusciter. Car c'est une idéologie, c'est une idée. Selon le géopolitologue, l'élimination de ces deux cadres du Hamas pourrait aussi entraîner un nouveau cycle de violence dans les territoires palestiniens. À Gaza, il reste désormais une cible prioritaire pour Israël, Yarka Sinoir, le chef du Hamas dans l'enclave palestinienne. Wilfried De Villers. Le président américain Joe Biden a accueilli ce matin aux Etats-Unis trois détenus libérés par la Russie. Parmi eux, le journaliste américain Evan Gershowitz. 26 prisonniers au total ont été échangés entre la Russie et plusieurs pays occidentaux. Une prouesse diplomatique selon Joe Biden. Et puis c'est un grand week-end de chasse et croisée. La journée est classée orange dans le sens des départs et des retours. C'est rouge même le long du pourtour méditerranéen où les forces de l'ordre seront très visibles ce week-end. Reportage dans le Var de notre correspondant Frédéric Michel. 6 bisons futés, bois rouge et noir pour ce grand week-end de chasse et croisée. Les automobilistes verront aussi sur la route du bleu, beaucoup de bleu. Le chef d'escadron Fabrice Reissnaud commande l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie du Var. On est très présent sur le terrain. On a ce devoir de protéger les populations qui viennent en vacances pour que les vacances se déroulent du mieux possible. La route se partage, que ce soit sur autoroute comme sur réseau secondaire. On se doit de faire attention aux deux roues, notamment à l'approche des carrefours. Et on se doit aussi, quand on est en moto, de faire attention aux voitures. Valérie Dupont est la responsable du département exploitation sécurité sur le réseau Vinci Autoroute. Donc on fait attention, on est particulièrement attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Il suffit de respecter les distances de sécurité. Plus vous anticipez, plus vous minimisez le risque d'accident. Vous mettez votre clignotant quand vous dépassez ou que vous changez de fil. Vous circulez à droite en France. Vous ne restez pas sur la voie du milieu parce que ça génère des comportements à risque des personnes qui vont vous doubler sur votre droite que vous n'aurez potentiellement pas vues dans un angle mort. Autre conseil, faire une pause toutes les deux heures et s'hydrater. Il va faire très chaud sur la route ce week-end. Frédéric Michel. Dans le journal des Milides, la météo des plages. Estelle Laffont, quelle ambiance sur le sablé dans l'eau ? Eh bien au Mont-Saint-Michel, c'est gris ce matin, mais ça va aller mieux cet après-midi. Avec toujours quelques nuages, mais inoffensifs. Mais au moins, vous aurez le soleil. 21 degrés à égalité dans l'eau et dans l'air avec un indice UV de 7. Et à Santa Lucia di Moriani, avec ce nom, on ne peut pas se tromper, on se trouve en Corse. 30 degrés ressenti, 43. Ça chauffe vraiment car pas de vent. Indice UV de 9 et eau à 28 degrés. Dans un instant, l'invité de la grande interview Europe 1 C News. Thomas Bonnet reçoit Samira Sitaïl, l'ambassadrice du Maroc en France.